Alors je fais du longboard depuis que je suis tout petit. Depuis même les big kids donc ça c'est une compétition qui a été organisée par Roland Chatin à l'époque pour promouvoir en fait les surf big et longboard et en fait c'est depuis là vraiment que je faisais du longboard après c'était plus quand les vagues étaient petites c'était pas vraiment compétition ou quoi c'était vraiment pour faire plaisir avant tout et en fait j'ai eu un déclic c'était sur un entraînement du pôle espoir où en fait justement Ronan m'avait prêté un longboard Tollers justement et en fait il y a eu un déclic parce que le longboard était vraiment bien j'ai eu direct des bonnes sensations dès les premières vagues au final et en fait à partir de là bah j'ai commandé justement un longboard comme celui-là et au fur et à mesure bah je me suis plus mis au longboard et en fait je voyais que je pouvais vraiment faire quelque chose en longboard en compétition du coup bah je me suis mis à fond alors longboard pour moi bah au final c'est beaucoup de liberté ouais un sentiment de liberté parce que en fait c'est quelque chose d'assez instinctif sur moi en tout cas dès qu'il y a une section pour faire un nose ou quoi bah j'ai vu en fait j'y pense pas c'est c'est un peu au feeling c'est pas comme un shortboard où t'as en fait une sorte de ligne qui se trace en mode quelques comment dire quelques manoeuvres à faire on va dire roll re-entry juste comme ça là en longboard c'est plus du côté plaisir au final même en compétition mais t'as toujours le côté un peu hiérarchique des manoeuvres parce que t'as le nose puis à la fin de vague tout ça mais c'est comme moins moins sur sur cette qualité on va dire académique c'est plus là où le style et où la vision en fait du surfer va vraiment s'exprimer et donc c'est pour ça franchement je trouve ça vraiment bien dans ce dans ce support là c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Musique Je t'ai vu avec plusieurs lombards, il y en a plein de différents styles là, donc quel style tu préfères toi ? Alors moi j'ai pas de style vraiment préféré en particulier, ça va dépendre vraiment du mood que j'ai, des vagues et un peu de l'ambiance dans lequel je vais être en termes d'état d'esprit tout ça, parce que ça peut m'arriver de faire plein de sessions dans la journée, je peux faire par exemple le matin avec un longboard perf, vraiment quelque chose de plus radical où tu vas vraiment pousser les manoeuvres etc, faire peut-être moins de nose, mais tu vois, être plus sur le style un peu plus complet de performance, et par exemple l'apprem ou le soir, faire du nose rider, vraiment faire les nose, accentuer sur vraiment l'esthétique de chacun des pas, vraiment bosser les nose etc. quelque chose de plus classique, plus classique on peut dire, mais ouais autrement dans tous les cas j'ai pas trop de style de longboard, ça va surtout être ouais au feeling quoi, n'importe quelle vague, ça sera n'importe quelle longboard. Est-ce que du coup avec tous ces longboard là tu penses faire la compétition, est-ce que c'est dans ton état d'esprit en ce moment ? Alors oui, c'était déjà prévu l'année dernière, donc de faire des LQS, mais avec le retard que j'ai pris, on n'a pas pu faire etc, on n'a pas pu vraiment organiser les déplacements etc, donc cette année j'y ferai, je vais faire un en milieu août à New K, à LQS c'est le boardmaster, et sûrement un autre à Espinoz, il est confirmé, ça sera début septembre, après forcément les compétitions régionales, nationales, au combat de France ça peut être vraiment important, parce que l'année dernière j'ai performé sur celui-là, donc ça pourrait être vraiment vraiment cool de retourner, pas forcément pour performer mais essayer de vraiment rigoler et puis être avec les copains dans l'eau ça peut être vraiment cool, puis montrer son surf quoi, et donc voilà, les petits projets en compétition pour cette année. Donc là je vais vous présenter les planches qu'utilise, j'en ai trois, donc les voici, donc en termes de longs ce que je cherche, ça va être sur du nose rider, donc ça c'est un 9.4 de chez Sonor Cobra, donc le Shaper c'est Paul Lefebvre, donc là ça c'est plus un nose rider, c'est un ping, donc très étroit à l'avant et très large à l'arrière, avec une cuillère assez prononcée, donc qui est vraiment bien sur la fin des noces pour vraiment prendre à la vitesse. Sur cette planche là, ce que j'utilise, c'est une petite machette, donc celle-ci elle est vraiment bien, en 10 pouces, donc là c'est une dérive pivot, donc ce qui est bien avec ce genre de dérive, c'est que quand tu le mets à l'arrière, tu pousses un bon coup, la borde est tourne, du coup ça c'est vraiment bien, je trouve ça vraiment cool à surfer comme dérive, j'avais essayé d'autres dérives, mais ma sur ce frontboard là, et je n'étais pas trop trop convaincu par ce style, et par contre je suis là vraiment, vraiment très convaincu, donc ça nose rider, un ping, ici on passe, donc sur les deux autres, peut-être des performeurs, donc avec la gamme de Harley Engelby, la H.I.H.P, H.I.P. par Billy Tollers, alors ça vous voyez, hop, c'est une bande très étroite, hyper effilée à l'avant, donc très pro-dessus, ici on ne va vraiment pas chercher une nose, on va vraiment chercher la maniabilité, la radicalité, et tout ce qui s'ensuit, un peu comme le shortboard, mais il ne faut pas oublier que c'est du longboard, donc il faut quand même faire des nose. Cette planche, je la surfe en 2 plus 1, donc avec des anciennes dérives en plastique, des carveurs en M, et une en 2 plus 1, enfin, celle de 2 plus 1, c'est la 5.5 de Harley Engelby, son premier modèle en dérive, donc pour celle-ci, c'est vraiment bien. Ensuite, on passe à la dernière, donc celle-ci, elle est vraiment cool dans les vagues Breton, surtout les dés, parce que vous voyez, en fait, elle est plus large, donc là, c'est clairement le tail, mais elle est plus large sur toute la planche, franchement, elle est vraiment plus maniable, c'est vraiment ce qui est important sur celle-là, parce que là, c'est plus pour les petites vagues, là, tu peux chercher vraiment le nose, la maniabilité est vraiment excellente là-dessus, donc la H.I.H.I.H.P, franchement, je recommande, surtout pour les vagues Breton, elle est vraiment, vraiment bien. Après, pour les dérives, là, je suis sur 2 plus 1, donc 2, ça, c'est des dérives super, en M, celles-ci, elles sont fibrées, donc elles sont vraiment rigides, voilà, elles sont vraiment, vraiment bien, et en 2 plus 1, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est pareil qu'avec l'autre, la 5.5 est Harley, et temps en temps, je varie, ça dépend des conditions, quand c'est un peu plus gros, des fois, je prends la 7 pouces, c'est en single fin, là, je crois que c'est un single fin, ouais, tout court, de FCS, et donc franchement, entre les deux dérives, comme ça, c'est vachement complémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti